Salut mes amis et bienvenue au Québec. Un plat incontournable durant le temps des fêtes, la tourtière. L'élément principal sera bien sûr la viande hachée, 1,5 kg, 500 g de porc, de veau et de bœuf. La pâte, j'ai fait un pâton de 1 kg, 500 g pour le dessus, 500 g pour le dessous. Et bien sûr, le mou et la tarte à bord plat. Les épices seront tous moulues, cannelle, clou de girofle, sauge, muscade, poivre et bien sûr le sel. Les éléments d'accompagnement seront carottes vichy, pommes de terre en petit dé pour faire style tourtière, lac Saint-Jean, oignons, petits lardons pour les boulettes et voilà. La cuisson des boulettes se fera avec tomate croche et bouillon de bœuf non assaisonné. La sauce sera liée avec de la farine grillée traditionnelle. Pour les boulettes, je vais retirer un tiers de la viande, porc, veau et bœuf. Le restant, je le réserve pour les boulettes, sel, poivre du moulin, moulue, muscade, sauge, un tiers de cuillère à café, trou de girofle, cannelle, pareille, un peu de chapelle, un peu de chapelle, un peu de chapelle, un peu de cuillère, et je vais mélanger. Une fois bien mélanger, comme ça, l'appareil, je le réserve. Gant, terminé. Passons à l'oignon, comme ça. Coupe deux. Réserve, comme ça. L'oignon, j'ai le cisèle. L'oignon, la casserole, ce sera pour l'appareil à tourtière. Deuxième moitié, pareil. Oignon, casserole. Le deuxième, le voilà. Épichure deux. Deuxième, terminé, débarrasse, petit bol, comme ça. Pour les petits lardons, ils serviront à faire le rago de boulettes. Coupe deux, comme ça, petit dé. Deuxième, dé. Terminé, réserve. Maintenant, je portionne les boulettes, comme ça. Terminé. Vous avez donc compris qu'il y aura deux cuissons en parallèle. Je commence à faire suer les oignons de l'appareil à tourtière, avec un peu d'huile d'olive, comme ça. Feu, allume. Spatule. Je mélange, comme ça. Je vais les faire suer sans coloration. Aïe, haché, deux cuillères à café, comme ça. C'est assez. J'attends le frémissement. Pendant ce temps, je vais façonner mes boulettes. Peine grillée, de chinges, comme ça. Boulettes. Tout en faisant cette opération, je surveille mes oignons qui suivent. Une dernière. Et voilà. Peine grillée, un peu comme ça. À bas et bien. Terminé. Gants, fini. Les boulettes, je vais les faire rissoler. Même principe. Poil à feu large, comme ça. L'huile d'olive. J'allume. Durant que ma poêle pour les boulettes chauffe, mon oignon est prêt. Viande incorpore, comme ça. Avec la spatule, je me fasse grosso modo les morceaux, comme ça. Au début, bien remuer la viande. Nous allons maintenant passer à l'assaisonnement. Muscade, une demi-cuillère de café, poivre, pareil. Coup de girolfe, identique. Sauge, un peu plus. Et ensuite, la cannelle moulie, comme ça. Et on remue. Mon huile est chaude. Boulettes, incorpore, comme ça. Un va-et-vient. Une fois les boulettes bien rissolées, comme ça. Ceux-ci l'ardent, incorpore. L'ardent, légère coloration. Oignon, comme ça. Ça vient la tourtière, tout le temps. On la remue. La cuisson durera à peu près une heure. De tout bien rissolée. Boulettes, chaudron, comme ça. Poil, revient au feu. Je déglace. Bouillon de bœuf. Déglace ça, tout terminé. Le tout va de la casserole, comme ça. Le chaudron revient sur le feu. Tomate croche, 3-4 cuillères. Terminé. Le bouillon de bœuf, je mouille à hauteur. Comme ça. Spatule, je mélange. J'attends les bûlitions. Pour la sauce, poivre et un peu de sel. Ça, c'est assez. Les boulettes vont cuire environ une heure, une heure et demie. Une heure durant l'appareil de la tourtière. Et une demi-heure de plus durant le temps de cuisson de la tourtière au four. Au besoin, on dégraisse comme ça. Dégraissage terminé. Si l'appareil à tourtière est un peu trop sec, comme ça, on ajoute bouillon de bœuf, un petit peu, juste pour délier, comme ça. Maintenant, le feu dur est passé. Tout baigne, opération garniture. Carottes vichy. Épluche. Une dernière. Carottes épluchées. Terminé. Mandoline. Carottes, debout comme ça. Attention les doigts. Terminé. Passons à la cuisson. Casseroles. Eau froide. Sur le feu, allume. Selle. La cuisson se fera des parts eau bouillante. Pour les pommes de terre, assises, comme ça. Économe. On réserve dans l'eau froide, comme ça. Les pommes de terre, je vais les couper en petits dés. Superpose. Coupe. La cuisson sera fait par l'eau froide, comme ça. La deuxième. Pareil. Ceci fait pour nous. Allume. Un peu de sel. Comme ça. Au bout, carottes insères. Après 8 minutes, mes carottes sont cuites. J'égoutte. Coupe froide, je refroidis. Un va-et-vient, comme ça. J'égoutte. Les carottes vichy, je les réserve dans la poêle. Ce sera les légumes d'accompagnement. Poêle, réserve. Après 35 minutes, mes pommes de terre sont cuites. J'égoutte, refroidis, comme ça. Un va-et-vient, comme ça. Souffre un peu, comme ça. On va le faire dans le bol. Le bol, je le réserve. Après une bonne heure de cuisson, la viande est prête. Je vais l'égoutter, comme ça. La viande revient dans le chelot, comme ça. 3 cuillérées de cerclure, à soupe, comme ça. Je mélange. Maintenant, bien sûr, j'ajoute pommes de terre. Je mélange encore. Je vais les réserver dans un bol, pour refroidir le tout. Pour que le processus soit plus rapide, farce dans l'eau glacée, comme ça. Je remue, comme ça. Et je réserve. Maintenant, passons à la pâte à tarte. Voilà la pâte. Pour la paire, allez voir ici. On fait la purée. On y va. Table, fleur, comme ça. Roulez la pâte. De fleur. J'utilise un pâton de 1 kg. Divisé en deux. 500 grammes chaque. Un sera pour dessous, l'autre pour dessus. Ceci terminé. Je vérifie la grandeur. Moule à tarte, 10 pouces, comme ça. Petit couteau. Je coupe comme ça. Excellent. Réserve. Moule tourne. De fleur, comme ça. Une fois ceci terminé, petit couteau, je coupe comme ça. Si votre couteau bleu ne coupe pas assez, utilisez les couteaux rouges. L'opération terminée. Excellent. Réserve. Pour le dessus, même système. Excellent. Coupe assez largement. Abaisse. Plie 2. Réserve. Comme ça. Nous parlons de cuisson au four, dont celui-ci, j'ai le prêt de chauffe, à 350 farinaïs. L'appareil à tourtière est froid. Je réserve. Dernière demi-heure de cuisson pour les boulettes. Je vais lier la sauce. Farine grillée, comme ça. Un peu d'eau, froide. Petit fouet. Je mélange. Même principe que pour la fécule. Farine, un porc comme ça. Et je mélange. Encore un peu. Comme ça. Ceci terminé. Je laisse mes jetés encore une demi-heure durant la cuisson de la tarte qui sera au four. La pâte foncée. L'appareil froid. Je fonce. Spatule triangulaire. J'égalise. La recette sera bonne pour deux tourtières de dix pouces. Opération terminée. Maintenant, la dorure. Oeuf, casse, coquille, réserve. Marché miracle. Je fouette. Comme ça. Petit pinceau. La dorure, autour. Comme ça. C'est assez. Le couvercle. Je l'ouvre en deux. Comme ça. Petit couteau. Incisure. Trois. Une. Deux. Et trois. Et voilà. La tarte revient. La pâte ouvre. J'appuie comme ça. Petit couteau bleu. Reviens. Je coupe. Excellent. Le tour terminé. Maintenant, un truc. Comme ça. Je pince. Cela servira de sceller les deux tartes. Et voilà. D'orure revient pour les artistes. D'eau du couteau. Et je fais des stris comme ça. Pas trop profond. Ceci terminé. Tarte au four. Nous en avons pour 35 minutes. Comme ça. On surveillera bien sûr. Après 35 minutes. Après 35 minutes. Vérification de la cuisson. La tourtière sort du four. Un petit balai bien. Quand la tourtière tourne, le fond est cuit. L'assiette ira au four. Pareil. La tourtière, je vais démouler. Comme ça. Une fois démoulée. L'assiette hyper chaude. Sort du four. Carottes sur le fourneau. Couteau assis. Je coupe. Comme ça. Maintenant, on dresse. Pommes de thé à la maison. Comme ça. Carottes vichyries. C'est assez. La tourtière. Ici. Les boulettes. Une ici. Le troisième. Maître d'hôtel. Voilà la tourtière bien garnie. pour la table 55. Merci à vous qui me regardez partout à travers la belle province. Vive le Québec. Et vive les fêtes. Merci. Bye.